bonjour nous sommes ici pour le tirage du vendredi 5 mai non tu bouges elle veut se glisser sous les cartes non parle tu bouges alors regardez moi ça ça c'est un truc que j'ai trouvé au rez-de-chaussée genre je trouve des trésors chez moi à merde j'ai mis du bain hier ça se voit elle ne se regarde jamais dans la glace mais maintenant vous savez pourquoi je fais des vidéos c'est pour voir si je peux sortir et ça c'est un truc des années 60 je me suis dit oulala avec ce truc mais c'est une matière mais laisse tomber c'est un peu comme mon pantalon ça c'est récent et ça c'est pas récent donc récent c'est simple ça là dedans tu transpires mais laisse tomber mais ça je me suis dit mais attends je vais sentir bizarre on sait je sais pas dire ce que c'est c'est une forme de matière textile je sais pas comment exprimer je pense qu'à l'époque ça devait être vraiment révolutionnaire quoi et ben pas du tout en fait avec ce truc on transpire pas c'est hallucinant quoi pourquoi tu nous parles de transpiration mais parce que c'est génial parce que en fait je vous explique j'ai passé la matinée en serre dans des températures de fou quoi mais c'est trop bien ils sont encore bons vive les années 60 c'était ça le truc alors nous avons la justice moi j'ai pas j'ai pas eu de coup de foudre j'ai eu coup de colère la mort à l'envers à moi mais mes ex me font chier quoi quelle bande de connard voler tout deux de pintacle du coup j'aurais dit hey vous allez mourir les gars non non si si peut-être j'ai eu des coups de foudre mais je m'en suis pas rendu compte parce que je suis un peu teubée moi en ce moment dit elle avec un gros sourire alors l'impératrice à l'envers le pendu à l'envers et le deux baguettes à l'envers qu'est ce que c'est dingue on vient du 5 de coupe à l'envers et on va ceci expliquerait cela on se rend pas compte qu'on a eu un coup de foudre parce qu'on est encore énervé vers la reine d'épée à l'envers donc on va vers alors déjà je dis tout de go on ne décide pas s'il ya un truc à décider c'est pas le moment on a compris que c'était pas le moment de décider et c'est logique parce qu'on finit en deux de baguettes à l'envers c'est à yam paumé je suis paumé j'assume complet donc on vient du 5 de coupe à l'envers on l'a vu hier l'émotionnel est ouvert on s'ouvre aux autres mais il ya un bug à chaque fois on se dit merde encore attend qu'est ce que j'ai fait j'ai fait tellement de trucs j'ai mangé trois fois du couscous dans ma tombe je suis grave qu'est ce que je bouffe mais ça se voit j'ai grossi là quand même un peu en même temps je suis au jardin je fais j'arrête pas aujourd'hui je vais faire un bouffé tout ce que je veux faire parce que j'ai encore ramasser des trucs là non mais voilà cherchez pas j'ai pas le temps d'être amoureuse je suis amoureuse de mon jardin mais bon revenons au à la maison de retraite j'étais avec janine la préférée et elle voulait pas que je parte je crois que j'ai failli pleurer je suis réveillée depuis deux heures du mat quoi j'ai essayé de dormir comment je vais faire bon je fais la vidéo j'essaye de dormir quand même un peu je mange des céréales alors 5 de coupe à l'envers on se débarrasse de justement ce qui nous fait bugger à chaque fois que il ya un deux de coupes qui se présentent à nous pourquoi on bug pourquoi on bug sa mère non mais c'est vrai quoi pourquoi du coup on se sent plus léger parce que je pense qu'on a réussi je pense qu'aujourd'hui jeudi enfin plutôt jeudi ces jours où on a quand même réalisé ce qui en soit là comme dirait évasion le côté auto sabotage ce qui fait dérailler la machine et je pense que ça a été très subtil y'a pas eu besoin de chercher c'est juste non mais ça suffit on arrête de regarder vers le néant dans le passé vers le passé très passé oui enfin bon bref vous venez d'un truc comme ça du coup on démarre en 11 en justice ah ouais non mais j'ai plus du vin j'ai la voix cassée tout 1 1 mais je sais pas si j'ai avocat c'est à cause de ça non pourquoi qu'est ce que j'ai fait je sais pas j'ai chanté si chanter mon des trucs donc on commence avec la justice parce que quelque part on a pesé le pour et le contre on se sent plus léger il ya une légèreté retrouvée parce que je pense qu'on s'est débarrassé d'un pathos inutile qu'est ce qui nous emmène vers l'impératrice à l'envers et moi il ya un truc qui me rend dingue en ce moment c'est la météo la météo change toutes les heures la météo pour le lendemain il pleut tu regardes une heure plus tard il fait beau tu regardes une heure plus tard il pleut du coup tu as du mal en tout cas j'ai un petit peu du mal à faire mes plans alors à zépé à l'envers vous vous dites ouais bon ok ça y est je suis détendu je suis je me sens allégé de quelque chose de toute manière je tend vers la reine d'épée donc je sais que si j'ai des décisions à prendre c'est pas aujourd'hui et c'est sûrement peut-être pas demain et à zépé à l'envers on se dit ouais bon en fait j'ai pas vraiment les signes que les choses vont spécialement bien se passer ça veut pas dire qu'on a les signes que ça va mal se passer du tout je sais pas quel est votre objectif là mais il ya on a quand même pas mal d'arcanes majeures là cet as d'épée il est à l'envers il vient d'autre chose vous l'avez de façon il ya peut-être une semaine cet as d'épée j'ai l'impression que vous poursuivez une idée un plan quelque chose qui vous motive et vous n'avez pas encore les signes de de victoire ou alors vous n'êtes pas spécialement dans le doute alors pourquoi vous allez va l'impératrice à l'envers à c'est ça c'est ça des signes que vous recherchez c'est vous avez besoin de plus de solidité en face de vous vous avez besoin de plus l'impératrice à l'envers pour moi c'est c'est quand on se dit bon ok je suis vecteur de je suis censé être vecteur de l'abondance totale et générale mais il me manque des gardes du corps c'est comme si votre entourage n'était pas assez solide et je pense que ça vous fait un peu douter de la pérennité d'un projet vous vous dites ben ouais mais en même temps si tout si tout tient sur mes pauvres épaules je suis pas sûr que ça va le faire mais je pense que c'est pas c'est vraiment c'est pas grave du coup valet de coupe bon bah alors là c'est marrant vous êtes en valet de coupe à l'envers l'émotionnel en ce moment il est là on n'a pas de problème c'est la matière en fait j'ai l'impression que l'émotionnel en ce moment il colle pas à la matière la matière ne veut pas d'émotionnel alors du coup le valet de coupe il est fébrile un peu dit oui bon c'est vrai en fait il faut que je du coup vous avez foutu le passé et très passé vous dites je n'ai pas de les gens sont pas assez solides autour de moi ce sont pas des forcément des très bons gardes du corps du coup je suis un petit peu obligé de m'ouvrir à du nouveau mais je suis encore fébrile dans le sens je suis hyper maladroit 2 mais c'est pas grave j'y vais quand même donc intérieurement vous vous êtes prêts à vous lancer à vous dire bon bah plutôt que de me plaindre que 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 tout n'est pas assez solide vous lâchez pas l'affaire en fait c'est intéressant vous lâchez pas la femme et plutôt que de retourner dans le passé et de vous accabler sur le fait que les choses sont pas assez solides vous dites intérieurement bon allez je vais quand même m'ouvrir on sait jamais je t'ai trouvé des gardes du corps et du coeur un peu mieux que ceux du passé c'est dit c'est dit et et la mort à l'envers ok oui mais de façon j'ai mon temps je prends mon temps le jugement non mais de façon je prends mon temps j'ai le jugement ok donc je prends mon temps pour pour transformer la situation le renouveau est là je le sens du bout des doigts et ça se fera à mon rythme s'il vous plaît intérieurement le jugement jugement divin est ce que j'ai bien fait de de m'ouvrir voilà vous dites est ce que j'ai bien fait de m'ouvrir au nouveau et de faire un gros feu qu'au passé là vous avez un peu les fois et pendu à l'envers vous dites alors ça c'est marrant vous êtes la mort à l'envers et pour pas tout transformer maintenant vous faites vous rétrograder en pendu à l'envers du genre bon ok je suis pas prêt à tout transformer là maintenant tout de suite mais je vais quand même aller à l'étape d'avant pour être sûr vous allez à l'étape d'avant le pendu à l'envers vous dit non mais j'ai peut-être pas forcément tant le temps que ça mais j'ai quand même encore quelques trucs à comprendre et je dois aussi apprécier ma super heureuse je dois faire parce que le pendu comme il sait qu'il va crever après c'est la mort il se permet d'être lui-même à fond la caisse il fait mais je m'en fous c'est un peu nos futurs c'est le punk le pendu simple alors du coup à l'envers vous dites là ça devient un peu dangereux d'être un peu ce que vous dites oui bon non c'est pas que ça devient dangereux mais c'est que là vous dites il ya quand même un truc à comprendre c'est plus quand c'est à l'envers c'est plus il ya quand même encore un truc à comprendre alors ça veut pas dire que vous retournez dans le passé ça veut dire que vous vous laissez aussi du temps dans la situation parce qu'il ya des trucs qui vous échappent et vous vous dites si je me transforme sans avoir le magicien on a un jeu de fou savoir tout saisi là de quelque chose ça veut pas dire que vous allez je le retene dit retourner en arrière ou dans les pathos du passé qui vous font chier donc et du coup pas bien ouais si punk ouais quand même c'est à dire que non seulement la transformation se fera à votre rythme vous assumez le fait d'être un peu fébrile un peu concon vous n'avez pas peur de mourir le jugement on n'a pas peur de mourir le pendu on n'a pas peur de mourir la mort on n'a pas peur de mourir bravo le magicien vous manifestez le fait que vous êtes hyper capable intérieurement vous dites mais putain j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai putain de tout j'ai tout pour faire tout ce que je veux pour bâtir pour tout j'ai tout pour tout alors bas je peux attendre je peux attendre je peux faire attendre j'en ai rien à ce coup alors et là du coup vous arrivez au 2 de pintac donc de pintac vous retrouvez une certaine et c'est marrant parce que de pintac il est comme le valet de couple c'est un serveur qui tient en équilibre plusieurs choses et le valet de couple il tient ses sentiments et le 2 de pintac il tient ses facultés ses capacités vous retrouvez une agilité une aisance de vivre quand vous réalisez que vous avez tout et vous avez d'autant plus le loisir de prendre votre temps dans la situation que c'est cool alors qu'est ce qui vous emmène vers le 2 de baguette donc on ne se décide pas reine d'épée qui est la reine d'épée si elle se décide elle va sous toute la pression et va sortir de son de sa classe sa classe pétasse vous décidez pas qu'est ce qui vous mène du 2 le cavalier d'épée moi ce que je veux c'est la libéreté intérieurement vous vous dites ouais 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 je vais faire plusieurs choses en même temps je cours plusieurs livres à la fois alors il y en a qui disent de deux deniers c'est quand on on a un fidèle on n'a pas du tout c'est dans les activités c'est vraiment la matière genre oui de deux deniers ça veut dire que que ton mec il a deux options sentimentale n'importe quoi de deux deniers c'est quand on est on est équilibré dans le grand présent c'est quand on est capable de de passer d'une étape à une autre comme ça les deux dans le pif easy quoi voilà bon maintenant s'il y en a qui mettent ça dans le sentimental mais désolé quoi dans ce cas c'est pas du sentimental c'est du s'appelle de la prostitution alors bah oui excuse moi si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte quand un blaireau il vous prend comme une option réincarnez vous quoi alors cavalier d'épée à l'envers moi c'est pour ça les mecs soit il m'adore ce qu'ils détestent parce que dès que je les gris mais ils savent plus se foutre alors la plupart des hommes prennent la femme comme comme un trophée on la sort on la rentre comprenez du coup mais les femmes sont pareil enfin en général bon nous c'est différent on questionne le présent alors cavalier d'épée à l'envers ok c'est je n'ai plus rien je ne revendique plus rien de l'extérieur super parce que moi ce que je veux c'est là je vais plus essayer de dire un tel ouais ça c'est à moi ça c'est à moi oui ça c'est ma place palatine c'est un peu ça le cavalier d'épée oui je suis censé avoir un meilleur poste vous sortez de tout ça parce que là l'énergie que vous placez dans ce que vous faites c'est pour vous sentir libre donc j'ai l'impression pour beaucoup d'entre nous avoir plusieurs activités ou plusieurs facettes ou plusieurs facultés on comprend que c'est la voie de la liberté finalement que quand il ya un truc qui marche pas on peut se replier sur l'autre même si c'est moins évident finalement c'est plus sportif on prend moins de poids enfin je sais pas je sais pas et du coup vous retrouvez en deux de bâton à l'envers parce que vous avez retrouvé alors le deux de bâton il a retrouvé une certaine noblesse certains contentement de lui même et quand il est à l'envers il se dit attend ouais ok tout est super j'ai repris de la hauteur j'ai repris mes esprits je sais ce que je désire c'est parfait sauf que ben je suis pas en mesure de décider quelle est la prochaine étape c'est à dire que le deux de bâton à l'endroit il est déjà en train de il prend le temps et ses moments de hauteur pour planifier les étapes de sa construction futurs en fait c'est un pont le 2 le 2 de bâton c'est on crée un pont et hélas ce pont bas il est visible au loin mais vous n'êtes pas encore en mesure de planifier les étapes et c'est pas grave c'est vraiment on va vers la reine d'épée donc on a conscience que pour que les choses progressent avantageusement pour soi c'est pas le moment de se décider et c'est d'assumer qu'on qu'on sait pas qu'on a un peu paumé parce que ben on a cet appel du coeur qui nous dit ok petit rappel piqûre de rappel ok si le passé est très passé je suis prêt à accepter ma maladresse à m'ouvrir à du nouveau mais mais dans de ce fait ce que je peux maîtriser c'est ce qu'il ya dans la matière dans mes facultés il ya des choses que je ne peux pas maîtriser que je ne peux pas décider si je veux accepter cette réouverture cette ouverture à un nouvel émotionnel et ben voilà qui est rondement menée je vous dis armoire à bientôt putain il est 6h10 du mat je suis jamais ressortie on